Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, d'être présent ce soir, merci d'être aussi nombreux, je pense que ça veut dire que vraiment ce quartier est très important pour nous. Donc c'est avec plaisir que je vous accueille ce soir sur un projet emblématique de l'île, le quartier des usines, qui se trouve donc juste derrière l'aspect. Ok, donc je vais d'abord passer, enfin on va faire un tour de table comme ça tout le monde va dire qui il est. Amélie Decaux, donc je suis membre de l'équipe Brard-Forni, la maîtrise d'oeuvre sur le projet. Sarah Forni, donc je suis architecte urbaniste et on est le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre. Pierre-Jean Tabourel, je suis parti de la société Vendée Expansion et on est assistant à la commune. Isabelle Cadou, adjointe au maire en urbanisme et en environnement. Manu Maillard, adjoint à la mairie. Laurence Guigan, chargée de projet, la petite main. Et donc Carole Chahou, je suis maire de l'Idieu et conseillère départementale. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu le réaménagement du quartier des usines et je voudrais d'abord vous présenter l'origine du projet parce que ce projet il date. En fait, le projet initial c'est vraiment l'ASPE. On voulait réhabiliter l'ASPE, on le veut toujours. On a fait beaucoup d'études. On aimerait mettre des commerces en bas de l'ASPE et puis une salle polivalente avec une salle qui fait un petit peu de tout, soit pour des associations, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que le projet était très onéreux. Donc on n'a pas abandonné, on l'a mis sur pause. Pour l'instant, on a lancé une procédure restreinte avec négociation. Il y a cinq maîtres d'œuvre qui nous ont fait des propositions. Et nous souhaitons mettre ce projet sur pause parce que nous sommes à la recherche d'un mode économique viable pour amortir la dépense sans augmenter bien sûr les impôts. Pour info, pour l'instant, ce coût du projet, il est plus de 12 millions d'euros hors taxes. Donc c'est beaucoup. On essaye de trouver des financements. Donc en revanche, le quartier des usines nous intéresse, nous semble très important à réaliser parce qu'il s'agit de poursuivre le développement du port en ayant toujours la maîtrise foncière, la continuité des commerces aussi jusqu'au supérieur, améliorer aussi la mobilité douce et surtout créer du logement. Alors créer du logement pour qui ? Pour les personnes âgées, pour les jeunes couples, pour les nouveaux arrivants. Enfin bref, rien n'est acté. Et puis ce quartier, il a l'avantage d'être tout à côté du bateau, d'être à côté aussi des commerces. Donc il a beaucoup d'attrait. Je pense qu'Emmanuel Maya pourra vous parler si besoin tout à l'heure de l'habitat, de notre politique d'habitat qui est très importante aujourd'hui. On a mis en place une stratégie locale de l'habitat avec en ce moment une enquête générale sur l'habitat assortie d'un zoom sur ce quartier. Donc ce quartier, en fait, c'est un projet de renouvellement urbain, d'un site désaffecté. Et notre volonté est de créer un quartier agréable à vivre avec une promenade surplombant la plage, des habitations en accord avec l'existant et puis bien sûr qu'il soit en accord avec des normes modernes. Donc le coût du projet, il est d'environ pour l'instant de 2,2 millions, mais ça c'est juste la partie VRD, donc tout ce qui sera à la charge de la mairie. Donc bien sûr, ce type de projet, c'est construire dans la durée et puis ce sont des projets complexes à mettre en œuvre. Donc nous venons ce soir vous restituer une partie du travail, une partie seulement, parce que rien n'est acté aujourd'hui. Et donc voici un bref historique du projet depuis 2020. En octobre 2021, on a élaboré un cahier des charges concernant l'ASPE et le quartier des usines. En juillet 2022, on a voté au niveau du conseil municipal à l'unanimité d'engager ce projet de réaménagement. En mai 2023, on a choisi l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire l'urbaniste, le paysagiste, tout ce qui concerne le patrimoine, ces personnes-là. En septembre 2023, on a partagé le diagnostic et les objectifs, c'est-à-dire qu'on a réfléchi sur le diagnostic et les objectifs présentés. En décembre 2024, on a présenté plusieurs scénarii, enfin ils ont présenté plusieurs scénarii, on en a choisi un. 2023, pardon. Et en avril 2024, on a analysé sous forme d'ateliers participatifs avec les techniciens et les élus pour savoir ce qu'on voulait faire de ce quartier. En juin 2024, on a choisi un plan guide préférentiel et on a fait aussi des ateliers avec les associations locales, associations lieu-demain, associations les enfants de tempête, pour les associer au projet. Donc, avant de laisser la parole aux techniciens, je vous précise que vous pourrez poser toutes les questions, mais à la fin de la présentation, parce que durant la présentation, je pense que vous allez avoir les réponses à vos questions, enfin j'espère, on va faire en sorte que ça se passe comme ça. Mais bien sûr, à la fin de la présentation qui va durer une vingtaine de minutes peut-être, on va essayer de faire court pour que vous puissiez ensuite poser toutes les questions qui vous viennent. Voilà, mais le débat est ouvert et je vous remercie. En tout cas, on est ravis d'être devant vous, une assemblée nombreuse, un sujet effectivement qui semble intéresser les illets. On ne va pas rentrer dans des définitions de ce que c'est qu'une opération d'aménagement en tant que telle. Ce qu'on veut surtout, là, vous montrer à travers une présentation qui vous montre une étape du projet global. Rien n'est encore fini, rien n'est encore figé. Et cette réunion publique a véritablement pour objectif aussi de vous entendre, de vous écouter, que vous puissiez vous exprimer. Je le dis parce que vous avez sur la table qui est derrière, là, un petit document avec de quoi prendre des notes, des idées, des envies. Donc vous pourrez aussi vous exprimer par écrit, en plus de l'expression, bien sûr, orale que l'on attend aujourd'hui de votre part. Donc avant tout, un projet, ça se conçoit avec une matière première, j'aime bien dire ça, qui est l'humain. Et donc ces acteurs qui gravitent autour du projet, du projet urbain, c'est déjà les propriétaires et les opérateurs fonciers. Il s'avère que c'est la mairie de l'île-dieu en ce qui concerne le périmètre d'études. Ensuite, vous avez bien sûr, vous tous, les citoyens, habitants, usagers, associations, entreprises, monde économique. Il y a bien sûr également les décisionnaires, ce sont donc les élus. Les prestataires, donc là on a cité urbanistes, architectes, paysagistes, sociologues, juristes, programmistes, différentes spécialités. Vous avez également les opérateurs à titre indicatif, donc des promoteurs, des bailleurs, des investisseurs, des entreprises, différents types en fait d'opérateurs qui permettent d'être dans l'opérationnel. Les partenaires institutionnels, pas forcément identifiés à ce stade-là, mais ça fait partie aussi des réflexions qui vont être en pour. Ça peut être par exemple la caisse des dépôts et consignations, mais ça peut aussi être la région des Pays-la-Loire avec des dispositifs et des lignes budgétaires spécifiques. Pourquoi pas ? Et bien sûr, l'aménageur en tant que tel, qui est la mairie des lieux, par rapport aux aménagements en matière de voirie, d'urbanisme, de déplacement qui devra se faire pour pouvoir créer ce futur quartier. Quand on parle aussi de programmation urbaine, on se base en premier lieu et avant tout sur des besoins, des usages. Et ces besoins émanent des habitants. Donc c'est un élément, un pilier important de la programmation. On a bien entendu un autre élément qui sont les contraintes techniques et juridiques, qui vont rentrer en ligne de compte également dans cette programmation-là. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des réglementations qui sont à la fois nationales, mais aussi locales. Exemple, PLU. Le contexte urbain, comment se situe ce quartier, son évolution, à la fois dans le temps et dans ses aménités. Et le dernier élément, pas des moindres évidemment, la programmation se fait aussi avec des éléments de budget, donc un modèle économique et des financements. Alors là, on voulait en fait, c'est extrait de l'étude diagnostique que nous avons réalisée de manière plus poussée. On ne va pas être trop long ce soir sur cette introduction, mais bien entendu, c'est avant tout un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire très important avec des histoires de bâtiments. Alors là, ils sont juste rapidement évoqués dans leur évolution, parce que sur un même bâtiment, il y a eu plusieurs propriétaires d'usines. Alors ce quartier a une dénomination dite des usines, de par en fait le transfert progressif qui s'est fait, puisque l'essor de la conserverie, qu'on appelait la confiserie à l'époque, au 19e siècle, c'est 1860. En 1862, vous sur l'île Dieu, vous avez la première ouverture de cette usine, l'usine de la Couronne, qui se fait donc qu'à de la Chapelle, dans un petit bâtiment. Et c'est vrai que très rapidement, l'huile, le bruit, les désagréments vont faire qu'en fait, toutes les activités vont se déporter à l'ouest de Port-Joinville, ce qui va donner naissance à l'entité quartier des usines, avec des éléments restants de ce patrimoine, qui racontent une histoire longue, puisque vous avez 130 ans d'activité de la conserverie sur votre île. Tout ça en interaction aussi avec les armateurs de La Rochelle, de Nantes, du Finistère. On va retrouver aussi des familles comme Polet, à l'origine de petits navires. Vous avez une merveilleuse histoire, qui relate également aussi des difficultés de travail, de conditions humaines. Donc il y a une ambivalence également sur à la fois ce vécu et ces bâtiments, qui retracent ce vécu. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui symbolisé à travers ce bâtiment emblématique qui est l'aspect, qui est le seul élément aujourd'hui suffisamment visuel, qui syncrétise un petit peu justement votre histoire et votre vécu. Comme je disais, je ne vais pas être long, vous avez des éléments avec des cartes, notamment de cadastres anciens, et puis une frise chronologique qui raconte en fait cette histoire tumultueuse et très intéressante. Je passe la parole à ma collègue. Alors, moi je vais vous parler un petit peu plus particulièrement du site et de ce qu'on a commencé à travailler comme programmation. Donc vous avez un site qui est en front de mer. Alors, on ne vous apprendra rien, mais pour nous, c'est important aussi quand on arrive sur un territoire de le comprendre un petit peu. On ne le comprendra jamais aussi bien que des gens qui y vivent, mais on est obligé d'essayer de le comprendre, de vous écouter. Donc là, c'est le fruit de ce travail-là. On a un site qui est en front de mer, donc ça a dû conférer des qualités, bien qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a peu de relations à la mer. On a un site qui est un support de transit important, et on sait que c'est un enjeu, parce que demain, il faudra qu'on puisse continuer à desservir, par exemple, le super-U, mais aussi d'autres acteurs de l'île. Il faudra qu'on puisse continuer à circuler par ce biais-là, y compris en face chantier, donc c'est des choses qu'on va prendre en compte. On a un tissu existant au sud et au sud-est, qui est très riche, qui est très typique de l'île, donc il ne faudrait pas venir d'un coup tout bousculer et dire, bon, ce tissu, on lui tourne le dos et on fait autre chose. Et puis, on a l'aménagement du port, ce qu'on appelle le front de port, qui est juste à côté et qui, quelque part, pourrait être prolongé sur ce site-là. Alors, pour illustrer un peu ce qu'on a dit, on a des densités de bâtis très différentes entre ce qu'on retrouve sur le front de port, où on a 51% d'occupation de sol, c'est-à-dire que 50% du sol est recouvert par du bâti, quand on en a à peu près une trentaine en second rideau, et 35% sur notre site, ce qui est assez typique des sites industriels, d'autant plus qu'il a été complètement, enfin, il a été démoli à plusieurs endroits et remanié, ce qui fait que ça laisse des espaces vides. Donc, voilà. On a ensuite un bâti, alors là, on voit avec les couleurs, on voit qu'effectivement, sur le front de port, on a un bâti beaucoup plus haut qu'à l'arrière. Vous voyez les petits bâtiments roses qui sont les plus bas, et puis les bâtiments verts et rouges qui sont plus hauts. On pourra y revenir rapidement après, mais aujourd'hui, le PLU, sur le site, ne permet pas de construire à la même hauteur que sur le front de port. Donc, c'est peut-être un des aménagements qui pourraient être proposés pour avancer. Là, vous avez une petite photo, vous voyez cet alignement du port. Voilà, juste pour dire que l'idée, ce n'est pas de faire des tours, c'est bien de rester dans cette épure-là, et cette écriture de hauteur-là, qui est celle du port. Voilà. Alors, on en arrive au projet. Alors, il nous semblait important, quand même, de redéfinir ce document-là. Il date de la toute première réunion qu'on a eue avec la mairie, et on ne l'a pas touchée. Mais c'est pour vous dire un peu dans quel esprit on a construit le projet. Alors, le premier point qu'on a défini, pour nous, dans les gens qui gravitent autour du projet, c'est ce qu'on se dit, qu'on se donne comme un variant. Que tout acteur du projet pourrait prendre avec lui et se donner comme objectif. Donc, d'abord, c'était évident que le projet devait se construire pour les îlées et avec eux. Que ça ne pouvait pas être un projet qui arrivait de loin. C'est la spécificité d'un projet urbain. Là, on va vous montrer des plans. Mais ce n'est pas des plans finis. Nous, aujourd'hui, ce qui est suggéré fortement, parce que c'est vrai qu'on y a beaucoup travaillé, c'est la place des voiries. Et encore, on peut tout à fait la retravailler. Par contre, dedans, on ne peut pas vous dire, on va faire 25 T3 avec un balcon, ils vont être peints en rose. Et ça, on ne sait pas. Donc, là, maintenant, on commence ce travail-là. Et c'est là aussi qu'on vient chercher la vie des habitants pour ça. Pour savoir ce dont vous, vous auriez besoin comme locaux. Et où c'est que vous vous projetez comme habitant ? Qu'est-ce que vous voulez comme programme ? Enfin, toutes ces choses-là qu'on va construire. Le deuxième point, c'est que, bien évidemment, ce site, il a une histoire. Et il faut laisser une trace, il a une identité. Voilà, l'îlot de l'aspect, sa cheminée qu'on voit de partout. Peut-être aussi quelques autres traces qu'on a identifiées. Pour l'instant, ça ne sort pas encore dans le projet, mais des puits, des traces. Qu'on aimerait garder comme le témoignage, effectivement, de cette activité spécifique. Les questions environnementales qui sont extrêmement importantes. Je crois que l'actualité, il n'y a pas besoin de trop d'y revenir. Bien entendu, il faut absolument désimperméabiliser. Sur les sites de friches industrielles, en général, ce n'est pas le plus compliqué. Parce que vous avez des sites, même s'il n'y a rien, il y a de l'enrobé et l'eau, elle ne rentre pas. Donc, il faut désimperméabiliser. Il faut s'assurer que du point de vue de l'érosion, de la subversion, on est dans des cadres qui sont compatibles avec les observations scientifiques. Donc, on travaille sur toutes ces questions-là aussi. On a un bureau d'études spécialisé au sein de notre équipe qui n'est pas là, mais voilà. qui n'est pas là ce soir, pardon. Bien entendu, il y a aussi un enjeu autour des espaces publics. Parce que si le port, c'est sympa, c'est aussi parce qu'on peut déambuler, qu'on a la place suffisante, que la voiture a sa place, le vélo sa place, les piétons sa place, qu'on peut aller boire un café en sécurité. Donc, ces espaces-là qui sont importants. Et puis, la mobilisation des acteurs du projet. Donc, voilà, associer les habitants à la réflexion et permettre aux élus d'arbitrer. Parce que, non pas parce que ce sont des grands démurges, mais parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi que des décisions soient prises. Mais cet arbitrage-là, il se fait bien avec l'appui des habitants. Donc ça, je rappelle, ça date de, je pense, il y a un an et demi. Voilà. Alors, sur l'évolution de l'existence, une petite diapo, on s'est posé au début beaucoup de questions. On a aussi un bureau d'études réemploi dans notre équipe. On voulait garder un maximum de choses, que ce soit la mairie ou nous, mais ce n'était pas forcément simple. Aujourd'hui, on s'oriente vers la conservation. Alors, si vous avez le bâtiment A, c'est l'ancienne caserne dans laquelle vous avez actuellement la fabrique pour vous situer. Ce bâtiment, architecturellement, il n'a pas un intérêt énorme. Il est assez mal placé parce qu'il n'est pas dans ce qu'on appelle des alignements vierres qui correspondent à ce qui se passe au nord et au sud. Donc, il est un peu gênant. Je n'aime pas faire ça, moi. Ce n'est pas mon truc. Mais là, celui-là, vraiment, ce n'est pas génial. Donc, on se dit, celui-là, on va probablement être amené à le démolir. Ensuite, il y avait les anciens ateliers. Ceux-là, ils étaient intéressants potentiellement. Malheureusement, ils sont dans un état tel. Il y a aujourd'hui des décisions juridiques qui ont été prises qui font qu'on ne peut plus les sauver. On est passé de l'autre côté de la barrière. Donc, malheureusement, on ne pourra pas les garder non plus. Et ensuite, il y a l'ensemble de l'espace jeune actuel avec une partie récente, une partie ancienne. La partie récente, elle n'est pas très intéressante puisqu'elle est très dure à rénover compte tenu des techniques constructives utilisées. Par contre, l'ancienne école qui est derrière, elle, elle a à la fois un intérêt architectural et un potentiel de rénovation parce qu'on peut assez facilement dégager des espaces dedans. Donc, celle-là, on imagine de la conserver. En plus, elle est dans l'alignement des rues qui sont derrière. Donc, elle correspond bien. Et puis, bien entendu, l'aspect qui n'a jamais été question et qui n'est pas question d'enlever, qui est ce témoignage assez qualitatif. Alors, par contre, dans tout ce qu'on va démolir, on va rechercher, on a démarré un travail sur le coût de la construction pour le faire diminuer au maximum parce que c'est une des questions qui se posent sur l'île. Donc, vous voyez à gauche, en haut, vous avez un schéma. Jusqu'à ici, on faisait ce qu'on appelle de l'économie linéaire, c'est-à-dire on allait extraire des matériaux, on fabriquait des choses avec et puis on jetait, on mettait en déchetterie, voilà. Mais rarement pour retrier, plutôt parce qu'on ne savait pas très bien quoi en faire. Aujourd'hui, on est dans un concept plus d'économie circulaire où le matériau qu'on va extraire après qu'il est servi à fabriquer quelque chose, on va s'en servir et ensuite on va le recycler. Cette démarche-là, elle commence au niveau des bâtiments. Ça veut dire que, par exemple, quand on va démolir le bâtiment de la fabrique, on va essayer de réemployer certaines des choses qu'on va récupérer sur ce bâtiment-là. Et on ne va pas se contenter de tout jeter, de tout renvoyer sur le continent à grands frais. Donc, il va y avoir aussi une démarche pour essayer de maximiser le potentiel de ce qu'on démolie. C'est pour ça qu'on vous parle de déconstruction et non pas de démolition. Alors, on en arrive au programme ? Le programme, c'est les constructions qui vont pouvoir naître dans ce quartier. Donc, les constructions, on nous a demandé... L'objectif de la municipalité, c'est de réaliser des logements, puisqu'il y a des besoins en logement. Donc, effectivement, vous avez parlé de l'enquête menée par la collectivité avec son service Habitat qui va être lancée, ou qui est déjà lancée, l'enquête ? Aujourd'hui. Aujourd'hui, même. Il y a l'enquête... D'ailleurs, il y a des exemplaires ici. Si vous avez besoin d'exemplaires papiers, c'est peut-être plus simple. On en a ici, une cinquantaine. Avec une exemple ? Oui, tout à fait, parce que le programme de logement, c'est vous. En fait, avec la commune, on a lancé dans le programme de l'habitat pour de l'habitat permanent, on a lancé une stratégie locale de l'habitat, l'équivalent d'un plan local de l'habitat qu'on voit dans les grandes villes, pour pouvoir se projeter sur plusieurs décennies au niveau de la construction de logements, de la rénovation, donc les besoins, le vieillissement de la population, etc. et donc voir quel type de logement on aura. Et dans cette stratégie, la première chose qu'il faut faire, c'est un diagnostic. Donc il y a un cabinet spécialisé qui accompagne les communes sur les stratégies. Donc là, on lance un premier questionnaire. Il y en a un qui a été fait par le département qui est en cours à destination des personnes âgées, notamment. Mais autrement, là, il y a un questionnaire. Donc c'est un questionnaire sur l'habitat à destination des habitants, qui est en format papier, qui va être en format numérique en ligne dans quelques jours. Et qui sera, alors le format papier sera distribué, il va être distribué en mairie, dans les supermarchés. Enfin, on va cibler tous les endroits où on va pouvoir le donner à tout le monde. Il y aura sûrement... Voilà. Donc pour que tout le monde l'ait, on a les premiers exemplaires ce soir. Donc si des personnes veulent venir les prendre à la fin de la réunion, c'est avec plaisir. Je dois en avoir au moins une cinquantaine. Donc vous serez les premiers. Il faut y répondre. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de monde qui y répond, finalement, notre diagnostic, il vaudra ce qu'il vaudra. Donc là, c'est notre responsabilité à tous là-dessus. Merci. On va faire deux voix. Alors, en logement, les logements qui seront construits, ce sera principalement les logements dont vous avez besoin. Donc ces besoins, ils seront exprimés dans l'enquête et par toutes les façons dont vous aurez à communiquer vos besoins auprès des élus. Et à partir de ça, à partir de ces besoins, on pourra affiner le programme. Donc il y a différents types de logements. Vous les connaissez tous. Il y a du logement social qui peut être réalisé. Il y en a assez peu sur l'île. Mais on mobilise les acteurs. La commune mobilise les acteurs de logements sociaux, comme par exemple Vendée Habitat, que vous connaissez sur l'île, qui peut en créer davantage, puisque ça répond à un besoin particulier. On peut faire également du logement sous forme participative et coopérative. Il y a des projets déjà en cours sur la commune de ce type. On peut également faire... Alors ça, c'est un dispositif un peu plus récent, le bail réel et solidaire. Ça permet de toucher une autre partie de la population et d'acquérir des logements tout en conservant le terrain pour la commune. Voilà. C'est des dispositifs qui permettent de pérenniser aussi des logements, de maîtriser leurs coûts de sortie, puisque l'objectif qu'on nous a donné également, c'est de faire du logement maîtrisé de façon financière. C'est-à-dire que les prix de sortie, les prix d'achat et les prix de location ne s'envolent pas, comme la spéculation le fait sur les communes qui sont attractives, comme l'Idieu. Et donc l'objectif, c'est de maîtriser au maximum ça pour pouvoir loger les personnes, tout un chacun, qui n'ont pas forcément des fortunes à consacrer au logement. Donc il y a d'autres produits. Il sera imaginé aussi, pourquoi pas, que la commune investisse en partie sur des logements qui lui permettra justement de loger des personnes, que ce soit des agents territoriaux, des professions médicales, ou en tout cas les besoins qui permettent au territoire de fonctionner, sans quoi tous les services de proximité ne pourraient pas fonctionner. Et ça pourrait être une des solutions, de faire porter du logement par la mairie ou par des investisseurs, que ce soit des entreprises locales, ou des tiers, qui pourraient être des privés comme vous, qui êtes dans la salle, en tout cas des personnes qui pourraient aider à créer du logement et à financer du logement, puisque c'est ça le nerf de la guerre. Pour pouvoir sortir des logements de terre, il faut les financer. Les différentes formes possibles de logement, c'est celles qui existent déjà sur l'île, c'est-à-dire du logement collectif, comme ce qu'il y a sur le front de port et ailleurs, ou des formes plus intermédiaires, plus petites, comme du logement intermédiaire et du logement individuel. Du logement aussi, on parle d'individuel groupé. C'est ce qui se fait en milieu urbain, comme on est sur le quartier des usines et à Port-Juanville, on est en milieu urbain, donc on essaye d'économiser le foncier pour loger un maximum de personnes, tout en respectant évidemment l'identité architecturale de votre secteur, de votre ville. Et puis il y a aussi des commerces qui sont imaginés, puisque l'objectif c'est de prolonger le dynamisme commercial du port jusqu'au super-ru, en passant par l'aspect et puis les rues qui vont être créées pour continuer à vous offrir des services et des commerces, et à développer le commerce. Voilà le projet, donc qui veut parler ? Donc on a esquissé des choses, parce qu'il faut bien commencer. Qui veut en parler ? C'est toi Sarah plutôt ? Donc vous avez là une première esquisse du projet qui est l'aboutissement des derniers mois de réflexion, avec notamment des discussions sur par où faire passer, les voiries, comment implanter les logements, est-ce que c'était plutôt la voirie qui était en front de mer, ou les piétons ? Alors là, pour vous expliquer un petit peu, si on part de... Donc l'îlot A, c'est l'îlot de l'aspect, qui elle est simplement, entre guillemets, remis en valeur, dans un espace plutôt minéral, avec des pavés autour, qui peut servir à des manifestations, ou bien, on parlait d'une salle, quand on ressort, on peut avoir un espace extérieur. Ensuite, il y a un second îlot sur lequel on lit encore la présence, voilà, de l'ancienne école. Après, le reste, ça reste à dessiner et à affiner, mais là, on serait sur du commerce en rez-de-chaussée, avec du logement dans les étages, avec plutôt ce qu'on appelle, nous, un épannage, c'est-à-dire, au nord, plutôt, des bâtiments hauts, et puis ça descend, un peu comme vous avez sur le port, tout simplement. Quand vous êtes sur le front de port, les bâtiments sont plutôt hauts, et puis après, on voit bien que les bâtiments deviennent de plus en plus bas. On a une contrainte, de toute façon, aussi, du sémaphore sur cette zone-là, à respecter, qui sera importante. Et ensuite, un troisième îlot, qui est un îlot, pareil, avec un front un peu plus dense, et puis, au sud, une partie, plutôt sur des logements plus petits en bande. L'idée, c'est d'avoir des espaces tout au nord, qui soient très largement ouverts au public, qu'on puisse traverser, avec un espace d'une aire et un muret de protection. Je vous disais avant qu'il y a aussi un travail à faire sur l'érosion et sur les vagues face à cette situation en bord de mer. On ne peut pas aller se mettre les pieds dans l'eau. Enfin, on peut, mais ça ne tiendra pas longtemps. Donc, voilà. Donc, aussi, un travail qui sera mené par le paysagiste sur cet espace-là, et un travail de protection, avec probablement des effets un petit peu de dune pour créer des masques de protection. Et puis, que vous dire d'autre ? Donc, une tentative de se relier aux venelles existantes, mais jamais directement, comme c'est dans le port. C'est-à-dire que, je pense que, vous avez tous observé que dans les villes portuaires, on ne fait pas une grande artère qui donne sur le port, sinon le vent remonte. Donc, casser un peu les vents et essayer de trouver un équilibre autour de cet aménagement-là. Bien entendu, tous les voiries ont des gabarits où on a vérifié que les camions de livraison pour Super U pouvaient tourner. On utilise des artifices que vous voyez maintenant dans toutes les villes. C'est-à-dire qu'on étend un peu le pavé au niveau des intersections pour que le camion puisse tourner, mais qu'aux autres endroits, il reste bien dans sa ligne et que ce ne soit pas dangereux. On a des gabarits où les vélos... Alors, il y a eu aussi des discussions sur est-ce que les vélos sont en site propre ou pas, mais comme ils ne sont pas partout en site propre sur l'île, ça n'avait pas grand intérêt de faire une piste cyclable juste sur quelques mètres. Donc, on s'est dit qu'il valait mieux rester comme on était avec peut-être plutôt les venelles pour se réfugier si on veut être plus protégé. Voilà. Voilà un peu le projet. Alors, on l'a zoomé, mais on va peut-être passer et on ne pourra pas... Pardon ? Oui, c'est là dont je disais qu'il y avait l'espace du nerf et cet élargissement et le muret. Voilà. Tout au nord, il y a le muret. En rouge, on le devine un peu plus foncé. Alors, là, ce que montre Florence, c'est l'emplacement des anciens ateliers. pour vous donner une idée. Donc, on est quand même bien en retrait par rapport à ça. Le muret, il est à peu près là où il y a actuellement le muret. Ensuite, on a un premier espace tampon avec ces éléments un peu dunaires qui permettent une première protection. Et puis, il y a un espace où on peut se promener à pied avec son vélo à la main. Là aussi, le propre du travail d'un urbanisme, c'est constamment de s'adapter. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura du commerce qui va venir là ? Est-ce que ça va être possible ? Peut-être. Oui, ce serait bien. Mais quel type de commerce ? Si ce n'est pas du commerce, c'est du logement. Comment ils dialoguent avec l'espace public ? Tout ça, on va le travailler petit à petit maintenant avec des gens qui vont vouloir construire ici parce qu'il faudra qu'il y ait soit des groupes de gens, soit des opérateurs qui participent. On est déjà dans un mécanisme spécifique puisqu'ici, l'aménageur, c'est la mairie. Il y a des endroits où les aménageurs, ce sont des privés qui font du bénéfice. La mairie, elle le fait sans bénéfice qui est déjà assez intéressant aussi du point de vue de l'aspect financier de l'opération puisqu'ils ne vont pas gagner d'argent. Ils vont revendre au prix que ça leur coûte l'aménagement et non pas avec une confortable marge. Alors après, on peut peut-être où on va passer ou on pourra revenir dessus. Là, on a un peu simulé l'emprise du projet mais c'est très difficile à ce stade parce qu'on ne connaît pas son architecture mais on voit bien quand on regarde cette image qu'il n'y a rien qui émerge. On ne va pas faire de HLM de Tours ou ça ne va pas être New York sur Port-Joinville. Voilà. Et puis, alors maintenant, au point où on en est, nous, on avait prévu de finir. Quand je dis on, c'est tous ensemble. Je ne sais pas qui va présenter la dernière diapo avec les défis qui nous restent à relever collectivement. Vous, nous, tout le monde, tous ceux qui vont participer à ce projet. Donc moi, je participerai au fait de lever des défis. Alors comme je disais au début, c'est vrai que c'est un projet très complexe et donc il y a beaucoup de défis à relever d'ici la première pierre. Donc déjà, c'est de trouver un modèle économique viable pour que les loyers, pour que les gens puissent acheter de façon abordable, tout simplement. donc on va faire, enfin voilà, on essaye toutes les pistes. On va faire en février 2025 un bâtiton. Alors c'est quoi un bâtiton ? C'est en fait le regroupement de personnes autour de la table. Donc que ce soit des artisans, des gens du bâtiment, des gens du transport, tout ça pour essayer de faire baisser le coût de construction, trouver des solutions pour que le coût de construction soit le plus bas possible. Donc ça, c'est la première chose et ça va nous prendre du temps, ça c'est clair. La deuxième chose, c'est la conformité au PLU parce qu'aujourd'hui, si on veut construire un petit peu plus densément sur cette zone-là, on est obligé de modifier le PLU. Je ne me trompe pas ? Non, non. C'est vrai qu'effectivement, il faudra remonter les hauteurs maximales pour que ça s'apparente à effectivement ce qui existe aujourd'hui sur le front de port. ensuite, la troisième chose, c'est le phasage opérationnel et financier. C'est de trouver, comme je vous le disais au départ, c'est de trouver un équilibre financier et un opérateur immobilier de qualité parce que n'oublions pas que ce projet, il est... Ah non, c'est d'abord celui-là. Bon, d'accord. C'est la déconstruction de bâtiments avec le coût de la déconstruction. Bien sûr, il faut essayer de trouver des économies circulaires, c'est-à-dire que les bâtiments, enfin, les matériaux, il faut qu'ils soient recyclés et réutilisés sur place. Et puis aussi, il y a le règlement du contentieux des anciens ateliers. Alors, vous savez, ce grand bâtiment-là qui est tout pourri, on peut dire ça comme ça. J'ose le dire, il est tout pourri, ce bâtiment, on va le démolir, mais il y a un contentieux dessus et c'est pour ça qu'il n'a pas été démoli jusqu'à présent. Donc, le contentieux est en train de se régler, mais bon, c'est toujours pas fait, mais ça va se faire. Je pense qu'en 2025, on aura les résultats et donc, on va régler ce contentieux pour pouvoir ensuite le démolir. au niveau de la part des commerces et des services, on va surtout reloger la fabrique avec un... parce que avant de commencer, si on ne remet pas la fabrique quelque part, ça ne va pas marcher. Donc, il faut relocaliser la fabrique quitte à le mettre peut-être dans l'île Aubé si on a la place. tout ça, c'est vraiment à réfléchir, à construire. Ensuite, il faut trouver un équilibre dans un deuxième temps, je pense, pour les travaux de l'ASPE. Là, l'ASPE, c'est quand même un gros chantier, donc ça se fait en mêle, en fait. On va réfléchir dessus. Donc, ce que je disais au départ, c'est le faisage opérationnel et financier. Bien sûr, trouver un équilibre financier avec un opérateur immobilier de qualité, on espère mi-2025. On se met des objectifs assez ambitieux pour se forcer à avancer parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Et j'insiste, c'est vraiment un opérateur immobilier de qualité parce que ce bâtiment, ces bâtiments vont durer dans le temps. On le sait, si c'est pour avoir un truc qui s'écroule, ça ne sert à rien. Et surtout, on est attaché, nous, la municipalité à ce que ce quartier soit agréable à vivre. Vraiment. Que vous ayez envie d'y aller et que ce quartier soit intergénérationnel, qu'il puisse y avoir des jeunes couples mais aussi des personnes âgées. Voilà. Que tout le monde y soit accueilli dignement et que si vous payez un appartement, même s'il est de façon abordable, il faut que ce soit un rapport qualité-prix raisonnable. Ensuite, les typologies de logements, bien sûr, qu'il va falloir trouver. Qu'est-ce qu'on fait ? T1, T2, T3, T4, Quelles offres ? Qu'est-ce qu'on va faire dedans ? Tout ça, c'est vraiment à construire avec vous. C'est pour ça aussi qu'on vous réunit aujourd'hui parce que c'est un point d'étape en fait. C'est juste un point d'étape. Ce n'est pas une finalisation. On a tout décidé dans notre coin. C'est loin d'être le cas. Donc, je vous invite vraiment à remplir le petit papier qui est sur la table pour essayer de donner vos idées aussi. Et puis, dernière chose aussi, c'est le rapport à la plage. Voilà, on a un souci au niveau de la plage. La plage est normalement interdite parce que les listations sont juste à côté. Mais, les listations, en fait, elle a été déplacée et comme vous savez aussi, il y a un contentieux dessus. Donc, on va militer à ce que le cône d'atterrissage et de décollage puisse être un petit peu décalé. Bien sûr, on a pris attache avec OIA et Lico et ils nous disaient en fait que le cône a été vraiment, enfin, le cône a été vraiment élargi pour des questions de sécurité. Mais, en fait, ça ne sert à rien. Et peut-être qu'il pourrait diminuer. Enfin, tout ça, c'est à voir et à construire. voilà. Je vais peut-être ajouter quelque chose, Emmanuel. Voilà. Donc, on va vous passer le micro si vous avez des questions et peut-être allumer la lumière pour que on puisse vous voir. je propose juste de prendre trois questions, les questions par trois pour qu'on puisse avoir un échange. Bonsoir et merci de votre démarche parce que je peux en parler aisément comme nous on représente une opposition et je trouve que la démarche est positive même si comme on l'a déjà dit il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je tiens aussi à vous remercier de la première échange que nous avons eu ensemble où vous aviez un projet de construction sur la fosse qu'on appelle la fosse de la Borgne et vous avez retiré le projet donc c'est déjà un élément positif. Après, moi, je voulais simplement au niveau du rond-point actuel que vous souhaitez délocaliser sur la partie sud qui donne accès au supermarché vous projetez des bâtiments à l'ouest des logements qui vont être évité nord-ouest-ouest donc après vous pouvez montrer la diapo simplement pour faire la remarque par rapport au bâtiment que vous avez sur si la petite main va nous mettre l'écran j'ai rien contre la petite main cher Florence donc je tiens c'est ce qu'on avait déjà évoqué dernièrement par l'histoire on parlait souvent de l'histoire mais l'histoire la mer allait jusqu'au rond-point de super U et je pense que construire des bâtiments avec des risques des surmersions dans les 20 à 30 ans vous parlez d'avenir donc si on parle d'avenir il est bien de penser que l'implantation du bâtiment sur la gauche de votre écran donc merci Florence tu as été très rapide donc l'interrogation c'est les bâtiments vous voyez sur l'aile gauche pour ça je dis ouest-nord-ouest ça donne accès à la plage de la Borgne et là où est le rond-point actuellement parce que vous voyez le rond-point était décalé le rond-point est à peu près un petit peu entre le point rouge et le rond-point qui est dessiné sur le graphique donc ce que je veux dire ici on est dans le point le plus bas et pour les anciens ils savent très bien que la mer passe est là et donc si vous envisagez comme vous parlez d'avenir vous envisagez de la construction sur cet îlot là pour moi il y aura des rèles problèmes à terme voilà et ce que je voulais dire aussi c'est de part cet îlot avec l'accessibilité à la grande surface pour moi ça paraît complexe même s'il y a des projets à terme de contournement on le verra peut-être pas de notre vivant mais je l'espère tout de même je dirais simplement que là effectivement au niveau de l'accessibilité je pense que ça peut être compliqué pour nos chauffeurs voilà sur le deuxième point je ne sais pas enfin le VR10 n'est pas là mais il a fait tous ses schémas tout est dessiné et pour lui ça passe donc après on pourra revoir nous on fait aussi quelques fois quand vraiment il y a des inquiétudes de part et d'autre ça nous arrive très souvent de faire des essais avec des camions avant de faire le chantier comme ça on sait de quoi on parle on met des piquets on dit ben voilà notre voirie elle sera comme ça on fait passer le camion et ça nous permet de dire c'est possible ou c'est pas possible donc ça on pourra tout à fait le faire avec du marquage au sol si vraiment il y a des inquiétudes aujourd'hui le VR10 n'est pas inquiet sur la question de l'eau oui vous avez raison aujourd'hui quand on a des inondations sur des points comme ça on en parlait avant avec la personne qui a fait des études de l'université de Nantes sur la submersion à cet endroit là on a des problèmes effectivement au point où on a à la fois des remontées par marée haute et de l'eau qui arrive aujourd'hui on étudie les cartes de submersion je vais être tout à fait transparente les cartes de subversion sont dans le sac à dos de la personne je sais pas si elle est là quelque part qui les a fait je n'y ai pas encore eu accès j'ai eu accès à des pré-cartes j'ai eu accès à des éléments sur le busage on sait qu'on a un point dur mais aujourd'hui on a moi j'ai pas en main de choses voilà qui sont rédhibitoires sachant que on est plus en arrière au global qu'on va avoir une imperméabilisation des sols qui va être améliorée donc aussi beaucoup plus d'eau qui va s'infiltrer voilà mais j'ai bien entendu ce point là et comme l'impasse de la borne c'est pas parce qu'on a pas encore fait qu'on fera pas on regarde quoi mais après il faut aussi à un moment donné voilà qu'on regarde si on a des solutions qui sans être des techniques invasives permettent de résoudre le problème ben utilisons-les on est pragmatique et puis si on en a pas ben on fera machine arrière mais on a bien entendu qu'il y avait là un problème bonsoir j'habite au Bocci et je suis malheureusement très gênée par le passage trop fréquent des hélicoptères et je trouve ça dommage de mettre autant de personnes avec cette gêne continuelle par rapport à l'élistation vous voulez dire qui est là alors déjà c'est pas l'objet de la réunion mais qu'est-ce que c'est vrai mais bon c'est par rapport au comment à l'abord enfin il aborde maintenant l'hélicoptère passe fait un grand tour pour aborder sa station et il survole nos maisons donc c'est par rapport aux logements qui vont être créés et qui pourraient être gênés par l'hélicoptère c'est ça d'accord écoutez en tout cas nous il y a eu un contentieux là en fait il y a un arrêté préfectoral qui a été attaqué c'est surtout l'arrêté ministériel ensuite qui a été attaqué l'état a perdu en première instance on va avoir la deuxième instance en appel donc le contentieux normalement il doit avoir le délibéré en premier semestre 2025 donc on va voir ce que l'état et puis surtout le tribunal va nous dire par rapport à cet arrêté il faut savoir que si l'hélicitation est supprimée ça voudra dire au niveau des évacuations sanitaires un déséquilibre financier surtout parce que l'hélicoptère se rémunère non seulement sur les évacuations sanitaires mais aussi sur le passage des transports de passagers transport de fret et donc en fait tout ça fait un équilibre financier qui va être mis à mal si on transporte tout à partir de l'aélicoptère à l'aérodrome pourquoi ? parce qu'on aura deux minutes de plus de vol à chaque fois et donc ça pourra mettre en péril l'équilibre financier de notre hélicoptère voilà pourquoi nous la municipalité nous soutenons le fait que l'hélicoptère puisse toujours être positionné à l'hélicitation avec peut-être aussi des aménagements on n'est pas du tout contre qu'il y ait des aménagements est-ce que ça ça peut être de telle heure à telle heure enfin bref c'est surtout l'été qui fait beaucoup d'allées venues et je l'entends c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit donc si on peut avoir des aménagements pour que l'hélicoptère décolle et atterrisse moins souvent peut-être que ça pourrait être une solution je ne sais pas si vous m'entendez oui merci je moi je suis le propriétaire du super u quand je vois la démarche qui est faite alors je n'ai pas de problème avec l'aménagement global mais je rejoins patrice vous avez évoqué tout à l'heure une construction de bâtiments dans la lignée de l'existant de l'histoire et tout ça sauf que là vous prenez une partie de la carte mais vous ne prenez pas la partie d'après parce que je pense que quand on prend les habitations qu'il y a le long du parking de super u côté enfin les bâtiments qui sont côté de la plage l'ancienne pharmacie quand je vois ce bâtiment que vous avez fait en haut à gauche sur dans votre loci ben pour moi c'est une barrière naturelle ça veut dire que pour rentrer sur un parking de magasin c'est soit il faut modifier le rond-point modifier l'accès à l'entrée du parking mais cette voie à droite ça va être un égorgement entre le camion entre les véhicules je ne sais pas comment vous faites pour fonctionner et pour permettre de la fluidité et qu'il y a un problème au niveau du rond-point qui vous bloquera c'est l'ancienne pharmacie parce qu'il y a un bâtiment qui est construit qui est juste là qui va empêcher cette entrée et l'aménagement par ce rond-point donc moi je rejoins Patrice je suis autant sur le projet global je n'ai pas de problème par contre ce bâtiment à gauche moi j'ai beaucoup d'interrogations sans parler de la circulation on peut aussi parler des problèmes de stationnement déjà sur le parking aujourd'hui c'est des gens qui se stationnent déjà à cet endroit-là en forte fréquentation donc moi je en termes d'architecture ou tel qu'il est positionné ce bâtiment il me dérange par rapport à la globalité voilà alors en ce qui concerne le stationnement c'est un problème qu'on a partout je ne vais pas vous le cacher vous posez une question qui va être posée aussi au niveau du logement le parti pris qu'on a pris aujourd'hui sur le quartier c'est qu'on augmente l'offre de stationnement aérienne officielle parce que bien sûr il y a des gens qui se garent à des endroits où ils ne sont pas supposés se garer donc ça c'est le premier parti pris qu'on a pris avec la commune et sur le logement c'est justement un désarbitrage qu'on doit faire avec les futurs habitants c'est de savoir comment on gère la voiture est-ce qu'on la gère sur le site ce qui a un coût parce que ça veut dire moins de surface de logement et plus de surface de stationnement donc c'est un choix à faire on va avoir un report très important sur le parking de l'héliport qui va être manié aussi donc on va avoir une possibilité de report à une distance qui est tout à fait franchissable à pied c'est-à-dire qu'on est à quelque chose de l'ordre de 200-300 mètres donc c'est aussi une possibilité de stationnement et effectivement c'est toujours une question le stationnement quel que soit le territoire aujourd'hui c'est une question après c'est un positionnement qu'on a ou qu'on n'a pas aujourd'hui il y a du stationnement sauvage sur des endroits qui sont pas dédiés à être du stationnement on a besoin de logement on construit du logement sur ces terrains qui sont pas dédiés à du stationnement l'offre de stationnement plus vous l'augmentez plus vous avez de voiture de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas photo donc la question c'est plus est-ce qu'on peut travailler tous ensemble autour d'autres offres de voitures de voitures partagées de vélos de choses comme ça ça c'est sur le stationnement sur l'engorgement on a encore une fois fait tourner les modèles nous en termes de volume et de gération ça fonctionne alors bien sûr c'est un peu comme pour le stationnement l'été quand tout le monde veut aller au supérieur à la même heure il y a un peu embouteillage mais on ne pourra pas faire un parking qui correspond à l'offre de 25 000 personnes présentes au mois d'août toute l'année parce qu'on va imperméabiliser les seuls et là aussi on va avoir des inondations enfin vous voyez tout est un équilibre assez complexe on essaye de trouver l'équilibre en tout cas c'est la mission que la mairie nous a donné l'équilibre le plus subtil et le plus adapté à tout le monde de ne pas être ni dans un extrême ni dans un autre ce que je veux souligner c'est que sur la voie rose à droite du rond-point vous allez faire cohabiter un camion qui passe des fois 5, 6 fois par jour avec des voitures et des voitures qui devront tourner à gauche et les vélos et des camions déjà que le camion il a du mal à traverser le port l'été qu'on n'a pas d'accident pour l'instant le jour où il y en aura on verra mais là je vous assure qu'il y aura un problème mais oui merci alors moi j'ai deux questions s'il vous plaît la première c'est de savoir pourquoi vous semblez éliminer l'aspect de l'ensemble du projet alors que ce bâtiment existe et qu'il pourrait de mon point de vue être transformé de manière équilibrée par rapport au reste première question deuxième question j'apprécie beaucoup le fait que vous envisagiez une participation de tout un chacun à l'ensemble du projet je voudrais simplement savoir comment vous comptez vous y prendre et dans quel délai pour que finalement chacun puisse s'exprimer par rapport à ça et participer de manière constructive à la réalisation de l'ensemble merci alors pour l'aspect en fait je l'ai expliqué un petit peu peut-être brièvement dans mon introduction en fait l'aspect c'est vraiment un bâtiment d'histoire on est très attaché à l'aspect donc il est hors de question de le démolir ça fait partie de l'histoire de l'Ile-Dieu c'est une conserverie dans laquelle même ma grand-mère a travaillé donc vous voyez en fait ça fait partie de notre ADN cette aspect et en fait on a fait beaucoup d'études depuis longtemps pour la transformer pour la mettre hors d'air et hors d'eau parce qu'il faut savoir que l'aspect quand on descend par les escaliers on est dans l'eau on est dans l'eau donc en fait pour la remettre hors d'air et hors d'eau il faut au minimum 10 millions voire 12 12 millions hors taxes actuellement vu enfin nos finances ne le permettent pas aujourd'hui donc en fait on le met en pause ce projet moi j'aurais bien aimé franchement le continuer parce que c'était un projet emblématique de Bruno Nouri mais mais là on peut pas donc en fait on a on l'a mis en pause et on s'est focalisé sur ce projet des quartiers des usines parce que c'est un peu enfin c'est pas un peu c'est ça va dans la continuité et puis il faut dire que ce quartier des usines qui est derrière l'aspect enfin voilà c'est pas possible qu'on continue comme ça avoir un bâtiment comme je le disais tout à l'heure tout pourri quoi il faut arrêter il faut le démolir il faut faire quelque chose on peut pas rester avec un bâtiment comme ça donc l'écrouler pour pouvoir avoir des logements avoir une une voirie qui répondent aussi à des normes de sécurité pour faciliter la mobilité douce puis offrir surtout du logement à nos personnes âgées à des couples à des nouveaux arrivants vraiment c'est notre objectif la deuxième question est par rapport à la participation alors on n'est pas enfin je veux dire on n'est pas habitué on n'a pas forcément l'habitude de faire des réunions publiques donc là c'est déjà une première étape vous voyez le monde on ne s'y attendait pas on a déjà fait des réunions publiques avec Emmanuel Maillard par rapport à Isabelle par rapport au logement on avait une trentaine de personnes là on voit bien que c'est un sujet qui vous est important qui est sensible donc on va continuer on va essayer de trouver des solutions pour vous consulter au fur et à mesure du projet il faut que vous nous laissiez aussi travailler parce que vous voyez vos remarques que vous faites aujourd'hui on va essayer de les étudier pour pas toujours vous dire bah non on va étudier machin non on va essayer de les étudier avec l'urbanisme pour vous voir vous répondre après quitte à faire plusieurs réunions publiques plusieurs points d'étape moi je suis prête à venir vous voir et puis comme ça on avancera ensemble parce que c'est vrai que des réunions dire voilà tel jour telle heure une réunion alors c'est en pleine journée tout le monde ne peut pas venir etc comme ça une réunion publique alors on essaiera d'avoir une salle un petit peu plus grande et je prie de m'excuser par rapport à toutes les personnes qui sont debout là derrière on voulait le faire au casino mais pour tout vous dire il y a les bernucs qui sont là donc voilà on n'a pas pu et c'est pour ça donc mais on fera mieux la prochaine fois et je pense qu'on va continuer comme ça à moins que vous ayez d'autres d'autres propositions bien sûr on est ouvert à toutes propositions quelle est la typologie de logement dans les îlots C et B R plus combien d'une part et puis madame à propos des parkings il y a quelle est la ratio entre le nombre de parkings et les 50 logements est-ce que c'est un par logement ou pas tout ça c'est à définir en fait c'est à définir vraiment là on est dans le c'est l'enquête aussi qui va nous dire là on vous consulte voilà est-ce que vous êtes prêt aussi c'est une des interrogations à aller jusqu'au parking de l'héliport qui va être aussi un petit peu agrandi puisque là comme je vous disais tout à l'heure il y a les listations va être enfin elle a été mise en conformité avec les normes actuelles donc on va mettre les clôtures et le parking il va gagner en place donc est-ce que voilà c'est une des questions aussi est-ce que les habitants vont être prêts à aller jusqu'à l'héliport est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture aussi c'est une des questions qui peut être posée parce que en fait les gens qui vont habiter là ils auront tout à proximité peut-être voilà c'est vraiment des questions qu'on va devoir tu veux vous voulez répondre oui je dirais que sur les typologies c'est un peu pareil on n'a pas de programme pour l'instant donc il faut qu'on y travaille alors apparemment il n'y en a pas c'est un principe c'est un principe c'est un principe où sont les 52 cm vous projetez en B et C en B et C et ils sont alors pour vous répondre on a fait une cote mal taillée avec une moyenne autour de R plus 1 en moyenne donc on a un peu de rez-de-chaussée oui R plus 1,5 on va dire on a un peu de rez-de-chaussée on a du R plus 2 on a du R plus 2 plus comble Et ça dépend aussi si on a du commerce au rez-de-chaussée, puisque quand on a du commerce, on va essayer de laisser 4 mètres pour que les commerces puissent vraiment s'installer. Donc il y a beaucoup de variables d'ajustement comme ça encore à prendre en compte. Et les typologies, on ajustera aussi. Bonsoir. Vis-à-vis de la déconstruction et reconstruction de ces bâtiments, je me demandais quel genre de matériaux les bouquins recyclés et surtout en quelle proportion. Alors, aujourd'hui, on n'a pas le bilan des déblets à emblèges. Moi, je réponds. Clairement, aujourd'hui, tout ce qui est inerte, on va pouvoir l'utiliser pour les chaussées, déjà. Donc il y a un volume qui peut être concassé, utilisé pour les chaussées. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, en déconstruction, maintenant, on travaille beaucoup pour réutiliser, par exemple, d'anciennes menuiseries à l'intérieur, ou bien d'utiliser les anciens sanitaires, tous les équipements qui sont à l'intérieur des logements. On essaye de les réemployer. Après, il y a des matériaux qui ne sont pas réemployables. La viande, elle n'est pas réemployable. Tout ce qui est traité au plomb, ce n'est pas réemployable. Il y a certains matériaux qui ne sont pas réemployables, qui sont recyclables quelques fois, mais pas réemployables. Alors, je ne suis pas le bureau d'études vers... Qu'est-ce qu'ils avaient au TNS ? Oui. Au niveau environnement, aujourd'hui, tous les chantiers qui sont faits sur l'île d'Ieux, les gravats ne repartent pas sur le continent. Ils sont retraités. Après, effectivement, ça concerne que les gravats, encore que je pense que tout ce dont vous venez de parler, alors peut-être pas le bois, mais en tout cas les sanitaires, quand une maison est détruite, c'est détruit en même temps, et ça rentre dans le cadre des gravats qui sont revalorisés et réutilisés sur l'île d'Ieux. On ne réexpedit rien sur le continent. Bonsoir. Vous parliez des logements. J'ai cru comprendre que vous envisagez aussi... Enfin, les besoins de logements, ils sont surtout pour les jeunes, pour des gens qui veulent revenir sur l'île et travailler. Mais vous parlez aussi de logements pour les plus anciens. Mais les plus anciens sur l'île, ils ont déjà leur maison. Alors pourquoi envisager de mettre des anciens sur des nouveaux logements ? Et pourquoi ne pas envisager des co-living pour les saisonniers, de façon à ce qu'eux puissent louer momentanément sur les périodes fortes, et ensuite libérer pour d'autres personnes qui viennent travailler ? En fait, pourquoi pas ? Tout simplement. Parce qu'en fait, on est à une étape où on n'a pas défini les logements. Exactement pour qui ? On a des enquêtes qui se font en ce moment, et on commence à avoir des idées. Alors quand vous dites que les personnes âgées n'ont pas besoin de maison, c'est faux. En fait, on a beaucoup de retours de gens qui se retrouvent à leur veuf ou veuf. Par exemple, dans une maison de 150 m² avec 1000 m² de terrain, c'est une horreur pour tout ce qu'ils voudraient. C'est un appartement ou une petite maison de plein pied près du centre-ville, près du bourg. Donc en fait, là, il y a peut-être aussi des bascules, si on parle logement, de se dire, à un moment donné, peut-être qu'en offrant un appartement neuf, moderne, adapté, avec un équipement adéquat. Et en échange, on ferait une bascule pour récupérer une maison pour notamment une jeune famille, dont ce n'est peut-être pas le souhait de se retrouver dans un appartement quand on habite à Lidieu. On peut se dire que les familles avec des enfants ont envie d'un jardin, une chose comme ça. Mais par contre, les personnes âgées, on a de plus en plus de gens qui se retrouvent avec une maison, la maison familiale, dont c'est plutôt un fardeau, en fait, cette maison. Donc ça peut... Après, on a aussi des gens qui... On a plein de gens qui habitent dans des appartements sur le front de port et visiblement, ils aiment être dans un appartement. Donc voilà. Mais on n'a pas obligatoirement... On a déjà des idées. À force de réfléchir et de rencontrer du monde, on affine. Mais les questionnaires qu'on va avoir vont nous aider à aller plus loin. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de... Oui, en effet, peut-être du saisonnier, des jeunes. On a aussi ce qu'on retrouve souvent, des jeunes couples qui ont 22, 23 ans et qui continuent de vivre chez leurs parents parce qu'ils n'ont pas... Donc ça peut être du logement provisoire, un appartement où on acquiert son indépendance en attendant de pouvoir construire sa maison, des choses comme ça. Donc il y a un mix sûrement à trouver là-dedans. Bonjour. Je vais revenir sur le recyclage des matériaux. C'est un peu mon métier. Enfin, c'était mon métier. Il faut savoir qu'en économie, ce ne sera pas une économie parce que la plupart des matériaux, vous n'allez pas les recycler. C'est du parpaing, majoritairement. Le parpaing, on n'a pas le droit de le remettre en dessous des bâtiments, en dessous de voirie. Ce n'est pas dans les normes. C'est interdit. Normalement, quand on concasse, qu'on fait du recyclage, on doit l'envoyer en normes. Et sur ça, les normes reviennent toujours « Non, vous n'avez pas le droit ». Donc ça va se retrouver à la gravaire. La gravaire qui est pleine, c'est en train de prendre des terrains dans toute la zone tellement que c'est complet. Donc j'aimerais bien quand même savoir un peu plus sur le recyclage. Alors c'est vrai que suite au concassage, il y a certaines substances un petit peu particulières, comme mot, mais certains reliquats qui sont un petit peu compliqués à écouler. Ceci dit, suite aux campagnes de recyclage, on a des flux de matériaux qui sont normés et qui sont tout à fait réutilisables au niveau des voiries pour le comblement des tranchées électriques, des tranchées pour la fibre, le tout à l'égout. Oui, oui, c'est vrai que ce qui nous reste un petit peu sur les bras, c'est ce qu'on appelle la fine, qui n'a pas effectivement un emploi forcément évident. Ceci dit, il y a des expérimentations en cours pour essayer de se servir de ce gisement qui aujourd'hui est un peu effectivement inutilisé. Et sur les parcours, vous aurez 70% de fine. Personnellement, je ne mange pas des parpaings tous les matins, je ne saurais pas dire effectivement le pourcentage, mais sachez en tout cas qu'on cherche à réutiliser cette matière. Et concernant ce thème-là, effectivement, on va l'aborder lors du bâti-tonde qui est organisé au mois de février, puisqu'on doit exactement mesurer quel est l'intérêt financier de réemployer ou non les matériaux, puisque quand on les réemploie, dans certains cas, ça coûte plus cher que de construire du neuf, parce que ça nécessite plus de main-d'oeuvre, etc. Donc, il faut faire la part des choses, en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des avantages à réemployer, mais dans le projet qui est le nôtre, donc de construire moins cher, le réemploi sera étudié s'il apporte un intérêt financier aussi. Et effectivement, tout ce qui est évacuation des fines et autres, on va étudier également ce sujet avec des transporteurs pour voir si on peut baisser le coût de transport de ces fines, puisqu'en fait, elles ne servent à rien pour l'île. Et donc, si vous souhaitez participer à ce bâti-ton et si vous avez les compétences, vous êtes le bienvenu. Et le 5 février, voilà, ce sera toute la journée. On va inviter tout le monde, évidemment, mais on le redit ce soir, si vous pouvez réserver déjà dans votre agenda cette date pour participer, parce que c'est avec vous qu'on réussira. Ce n'est pas avec des personnes extérieures. De toute façon, toutes les personnes qui seront présentes, c'est les personnes qui seront motivées pour réaliser le projet, motivées pour apporter des idées nouvelles. Donc, si vous en avez, vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Alors, j'espère que j'ai bien compris. Si je ne sais pas ça, je vous m'en excuserai. C'est vous qui, donc, la mairie est propriétaire du foncier. Si j'ai bien compris, le financement va être à trouver ailleurs, c'est-à-dire que, j'ai bien compris, vendez habitants privés ou autres. Ma question est, au vu des premiers logements qui risquent d'être face à la mer, ne pensez-vous pas que des propriétaires privés pourraient faire de la surenchère ? Vous qui parliez d'équilibre et dans un but, justement, de viser le plus bas pour que tout le monde puisse en profiter, et notamment les illets, ne craignez-vous pas que ces investisseurs privés aient bien d'autres objectifs que les vôtres ? Alors, c'est juste par rapport à la loi, c'est surtout par rapport à ce qu'on est en train de faire, là, ce qu'on veut faire. En fait, depuis un petit moment, déjà, on est en train de travailler avec les députés, les sénateurs, parce qu'il y avait une nouvelle loi qui devait paraître au mois de juin. Et qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin ? La Dissolution de l'Assemblée nationale, qui a coupé court à notre travail avec ces sénateurs et ces députés. On travaille avec eux. Actuellement, on a repris contact avec les nouveaux pour pouvoir réguler les meublis de tourisme, pour pouvoir peut-être faire des quotas, pour pouvoir peut-être aussi faire des quartiers avec des servitudes, c'est-à-dire des quartiers qui seront réservés à la résidence principale. Tout ça, ça n'existe pas dans la loi, mais on y travaille. Tu veux peut-être ajouter quelque chose ? En fait, la loi... Par exemple, un endroit comme ce quartier pourrait être mis en servitude de résidence principale, ça s'appelle. Alors, le 28 octobre, en commission mixte paritaire à l'Assemblée et au Sénat, ils vont discuter d'une des lois par rapport aux logements en courte durée. Et notamment, il y a un article sur la mise en place des servitudes dans les communes. Donc, les communes tendues comme nous, on pourrait avoir le droit de mettre des quartiers en zone de servitude de résidence principale sur tous les nouveaux projets. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout d'un coup prendre un quartier et dire que ce n'est plus que de la résidence principale. Mais ce quartier-là, par exemple, ce serait formidable. C'est-à-dire qu'on le met, c'est de la résidence principale. Donc, ça crée... Et après, il y a aussi le fait que de toute façon, on travaille aussi avec des opérateurs qu'on choisit. Donc, l'opérateur, là-dessus, on va construire sur des projets avec un logement abordable. Et donc, à nous, après, de sécuriser le fait qu'en effet, le premier acheteur, cinq ans après, il ne revente pas en faisant une bascule deux fois trois. Non, mais c'est clair. Mais là-dessus, on travaille. pour sécuriser le... Pour sécuriser, pour faire en sorte que les objectifs qui se soient fixés ne soient pas des objectifs qui vont rester juste dix ans et après, flop. Bonsoir. Pardon. Non, c'est... Bonsoir. Non, au début de réunion, vous avez évoqué des bâtiments avec des normes modernes. Je voulais savoir à quoi fallait s'attendre. Est-ce que ça pourrait être des bâtiments qui pourraient ressembler, par exemple, à notre belle mairie, ce qui avait quand même un petit peu fait déchanter du monde à l'époque. Donc, à quoi ça pourrait ressembler ? Est-ce qu'on sera sur des structures plutôt classiques ? Non, mais c'est surtout, je voulais dire, des normes d'accessibilité. En fait, c'est surtout ça. Dans les logements, en fait, nos logements, c'est vrai, dans tous les lieux, il n'y en a pas beaucoup qui sont accessibles au niveau du handicap. Donc, on sera vigilant à ce que ces logements-là soient accessibles non seulement par les portes d'entrée, par tout ce qu'il y a, même dans les logements, qui soient au niveau du handicap accessible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. OK, mais ce n'est pas vraiment la réponse que j'attends, c'est à quoi on doit s'attendre au niveau du visuel extérieur de ces bâtiments-là ? Pour l'instant, et c'est bien ce qu'on dit depuis le début, il n'y a pas de plan, je ne peux pas vous présenter de plan, c'est vraiment au début. En fait, ils respecteront le PLU. Voilà. Et pour l'histoire de la mairie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les bâtiments publics, les bâtiments publics ne sont pas régis par les mêmes normes. Mais c'est aussi un bâtiment ? Non, ça sera des logements. Mais l'aspect, c'est pas ? L'aspect, c'est encore autre chose. En effet. Mais sur du logement, ça respecte le PLU. Et sur les bâtiments publics, c'est des appels d'offres avec des concours d'architectes et avec des cahiers des charges et les architectes, eux, font un. Et celui qui est choisi, tu le prends. Si tu n'avais pas ça, tu n'aurais jamais eu Beaubourg ou d'autre chose. Voilà. Donc les bâtiments publics, c'est une autre réglementation, c'est une autre législation. Voilà. Là, on est sur des logements, donc respect du PLU. Bonsoir. D'abord, je vous remercie pour cette réunion publique qu'on attendait tous. Par rapport au projet, je trouve que c'est bien de retravailler sur ce quartier. Je regrette que l'aspect ne soit plus inclus dans le projet parce que, pour moi, l'aspect au niveau bâtiment, il est tout aussi pourri que l'autre. Voilà. Donc c'est regrettable, mais j'espère que ça viendra un jour. Après, concernant les logements, la priorité, vous dites, c'est les logements, mais ce projet-là ne va pas forcément répondre à l'urgence de logement parce que ça va quand même prendre du temps. Et je pense qu'il y a d'autres sites qui pourraient répondre plus rapidement aux besoins de logement comme la Chironnière, les Gatines, le Puy-Neuf, les maisons qui ont été préemptées mais qui ne sont toujours pas réhabilitées. Enfin, il y a affaire de ce côté-là. Après, moi, je pense que le quartier des usines, il mérite que la réflexion ait une réflexion plus globale qui doit s'étendre aussi à d'autres besoins existants sur l'île. Par exemple, il y a le logement qui est une priorité, mais il y a aussi les EHPAD. Les EHPAD, je dirais même que c'est vraiment la priorité des priorités à l'heure actuelle puisque les deux bâtiments ne sont plus aux normes, ils sont vieillissants, ils ne répondent plus aux besoins du confort et des conformités des résidents. Et je pense qu'inclure la possibilité de construire un EHPAD sur le site des quartiers des usines doit être incluse dans la réflexion du projet. Parce que nos aînés, actuellement, et pour l'avoir vécu avec ma maman, ils redoutent, si vous voulez, pour parler un peu cru, ils sont coincés entre l'hôpital et la morgue. Et ils redoutent tous d'emprunter ce couloir qui mène à l'hôpital en se disant « Après, je n'ai plus qu'à traverser la route. Et je trouve que l'endroit où il est actuellement, ce n'est pas forcément le bon endroit. Et comme il faut le refaire, peut-être qu'il faut penser à le mettre ailleurs. Et je dis que les aînés, s'ils pouvaient avoir vu sur la mer, eh bien, pourquoi pas ? en tout cas, je voudrais que ce projet-là soit inclus dans la réflexion. Je ne dis pas qu'il faut le faire là, mais ce serait bien qu'il soit inclus dans la réflexion globale de ce projet-là. de même qu'il y a aussi un manque sur l'île Dieu qui est ce qu'on appelle une maison partagée inclusive pour les handicapés parce qu'il y a des adolescents qui sont obligés de partir sur le continent parce qu'ils ne peuvent plus rester dans leur famille. Et voilà, ce serait nécessaire que ça existe. je sais qu'il y a un projet en cours, mais pourquoi pas aussi l'inclure dans ce projet-là ? Pourquoi pas imaginer qu'il soit dans l'école du Pus avec des petits appartements pour les personnes à mobilité réduite ? À l'école du Pus, il y a un préau qui est tout à fait remarquable, qui est tout en pierre, avec un pilier rond qui est fait tout en pierre et il mérite de conserver ce préau. Donc, il faut vraiment être attentif à ça. Voilà ce que je voulais dire. Après vous parler de concertation, tant mieux. Et je trouve, moi, que ce projet-là, ce dossier-là, c'est vraiment le dossier idéal pour que la municipalité mette en place une vraie participation citoyenne comme ça commence à se faire dans pleine commune et alors c'est quelque chose qui doit être fait vraiment dans les règles, il y a une démarche à suivre, mais je trouve que ce serait important de le mettre en place. Voilà. Alors, sur l'aspect, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le pourquoi c'est en pause. C'est que là, là, sur un quartier, on va, la commune va financer l'aménagement du quartier. Après, les bâtiments, les logements, ça va être fait en partenariat avec des opérateurs, des constructeurs, des gens qui investiront par rapport à ce que nous, on veut faire. ils ne viendront pas en disant on va faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui porterons tout le financement. Sur l'aspect, c'est un projet communal que la commune doit porter. Donc, les 12 millions, c'est la commune. Donc là, actuellement, on arrive où on a des projets structurants qui sont en train de se finir et qu'il faut aussi payer. donc ce serait suicidaire pour la commune d'engager, de vous engager tous alors que des projets se finissent de déjà démarrer un autre projet à 12 millions. Ce serait irresponsable. Donc, on ne peut pas. Donc, en fait, on le met en pause jusqu'au moment où la commune sera capable déjà de continuer à travailler pour essayer de trouver une solution à moins de 12 millions et de se dire là, on s'est désengagé d'une première tranche d'investissement et on peut retourner sur un gros investissement. Mais là, pour l'instant, c'est ça. Alors que sur ce quartier, pour l'instant, on ne va pas dans trois ans financer et un quartier et 50 logements et 10 commerces. Ce n'est pas du tout la même histoire. Donc ça, c'était pour l'aspect. Pour le fait de mettre d'autres choses que ce qu'on a envisagé, en effet, quand on parlait des commerces en rez-de-chaussée, on peut très bien aussi imaginer, parce qu'on y a déjà pensé, mettre des locaux pour des associations ou des choses comme ça. Donc là-dessus, limite, l'enquête ou un mail ou n'importe quoi pour nous donner ces idées-là, il faut qu'on les ait pour qu'on les mixte avec tout ce qu'on est en train de penser. idem pour se dire, tiens, des logements pour les jeunes qui ont besoin de partir sur le continent, qui sont handicapés. Là, c'est exactement ce dont on a besoin pour notre réflexion. Sur la concertation, je ne sais plus exactement ce que tu as dit. tu as raison de dire qu'il faut de plus en plus être sur la participation avec les gens, et c'est vrai, et on a sûrement des efforts à faire. Par contre, sous-tendre qu'on ne fait rien, ce n'est pas très gentil de ta part, parce que globalement, on a une bonne partie de nos commissions qui sont des commissions ouvertes, on a des conventions avec la plupart des associations de citoyens qui sont en rapport avec le logement. On a une convention avec les artisans et les commerçants où on a des échanges sur tous les grands sujets à peu près trimestriels. Il y a une association d'artisans qui s'est montée actuellement qu'on voit régulièrement et qui vont être aussi invités par exemple à la commission logement comme d'autres. Donc, le fait d'être sur du participatif, on est déjà dedans, les commissions sont ouvertes, on a plein de réunions avec des gens. Là, il n'y a pas très longtemps, on a travaillé sur la circulation de la zone artisanale. Ça s'est fait avec une réunion avec tous les artisans de la zone artisanale et on a redessiné la circulation ensemble. On ne l'a pas fait tout seul dans un bureau. Donc, on a sûrement des efforts à faire, mais sous-tendre qu'on ne fait pas grand-chose et qu'on va découvrir la vie là-dessus, je ne suis pas d'accord. Franchement. par rapport à l'EHPAD, si je peux répondre par rapport à l'EHPAD. L'EHPAD actuellement est dans une situation financière comme la moitié des EHPAD de Vendée en grand déficit. Là, on est en train de se battre pour ne pas le fermer. mais voilà. Donc, si vous voulez envisager là un EHPAD, la construction d'un EHPAD est prématurée, enfin, complètement illusoire. Par contre, par contre, on va peut-être, je ne sais pas, trouver des solutions. Enfin, on est en train vraiment de se battre avec l'ARS et le département pour trouver des solutions pour maintenir notre EHPAD, au moins un sur deux. Et par contre, l'EHPAD, maintenant, ce n'est plus un foyer logement comme avant. L'EHPAD, c'est pour les personnes âgées dépendantes. Donc, il a besoin d'être à côté des hôpitaux, des gens qui sont soignants. Nous, on prend attache avec les professionnels. Ce n'est pas nous, élus, qui disons qu'il faut que l'EHPAD soit là, soit là ou là. C'est vraiment les professionnels soignants qui nous guident. moi, je ne décide jamais toute seule au niveau de l'EHPAD. Bien sûr que je fais des réunions avec les agents. Bien sûr que je suis au courant de ce qu'ils vivent. Bien sûr que je ne sais plus quoi dire ni aux familles ni aux agents. Depuis combien de temps on fait un programme de réhabilitation que ça n'avance pas, ça me met vraiment en colère qu'on m'accuse de dire de ne rien faire. Parce que franchement, je veux vous assurer qu'au département, je mets toute ma voix vraiment pour défendre les lieux, pour pas que ça ferme. au niveau par contre des personnes âgées non dépendantes, bien sûr qu'on est ouvert à une, par exemple, comme ça se fait sur le continent, des résidences seniors, par exemple. je ne sais pas quel financement. Voilà, c'est des choses à explorer et bien sûr que les personnes âgées sont incluses dans ces logements. Voilà, c'est vraiment une demande de leur part en plus, des logements adaptés comme disait Emmanuel Maillard, proche des commerces avec un ascenseur accessible. Donc, bien sûr qu'ils seront inclus mais l'EHPAD c'est vraiment un problème à part. Donc, c'est vraiment prématuré de l'inclure dans ce projet. Voilà. Oui, d'accord, merci. Alors, Emmanuel, pour revenir, quand je parle de participation citoyenne, je parle de la participation citoyenne officielle. Je veux dire, actuellement, il y a des programmes, il y a même des programmes au Pays de Loire pour les élus, pour des formations pour mettre en place la participation citoyenne. il y a un ministère qui existe depuis 2022 et il y a vraiment des démarches pour créer. Enfin, c'est quelque chose d'officiel, ce n'est pas ce que tu dis, je l'entends et c'est bien ces commissions ouvertes et tout ça, mais ce n'est pas ça la participation citoyenne. Officielle, ce n'est pas vraiment ça. Voilà. Enfin, on ne va pas faire le débat là-dessus, on en reparlera, mais... dans les processus officiels de participation citoyenne dans les communes, les commissions ouvertes en font partie. Oui, bien sûr. Voilà. En font partie, mais ce n'est pas que ça. Ça va plus loin que ça. Non, je sais, j'ai bien dit que j'entends si on me dit qu'on ne fait pas assez et qu'on a des efforts et des améliorations à faire. Je n'entends pas qu'on sous-entend qu'on ne fait rien depuis qu'il faudrait s'y mettre juste maintenant alors que ça fait plusieurs années qu'on est en train d'améliorer ça. D'accord. Et puis concernant les EHPAD, effectivement, ce que je dis, ce n'est pas pour les personnes dépendantes, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas rester chez elles mais ne sont pas encore prêtes à rentrer en collectivité. Oui, c'est bien ça. évidemment. L'EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'EHPAD, ça veut dire ça. Donc, on envisagerait effectivement une marche entre le maintien à domicile qui est parfois difficile et l'EHPAD. Donc, pourquoi pas dans ce quartier ? Pourquoi pas réfléchir à faire une petite unité dans cet endroit ? Voilà. Donc, bonjour. Donc, c'est deux questions que je voudrais poser très brèves qui vont sans doute avoir une réponse très rapide. j'ai été impressionnée par ce que vous avez dit Madame la maire concernant l'ancienne usine où vous descendez quelques marches et c'était l'eau. Donc, ça m'a un peu impressionnée. Je me dis, est-ce que vous avez fait des sondages ? Sans doute. pour savoir s'il n'y a pas de l'eau dans tout ce quartier-là en dessous ? Ah, non, non, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou non. Parce qu'actuellement, l'eau qu'on retrouve... se construit un immense quartier sur pilotis. Là, ce n'est pas le cas, vous rassurez-vous. L'eau qu'on retrouve dans le sous-sol de l'aspect, c'est de l'eau pluviale. Quand l'eau monte, quand le niveau de la mer est très haut, il y a sûrement un peu d'eau de mer qui doit s'infiltrer, évidemment, dans le sol et puis remonter, se mélanger. Mais on a fait des études de sol. On a même fait des études de pollution dans l'aspect. Puisqu'avant de lancer le concours de maîtrise d'oeuvre et le concours d'architecture, il a fallu faire toutes ces études-là. Donc, on les a faits. Donc, il n'y a pas de pollution. Il y a juste un petit peu d'hydrocarbures puisqu'il y avait un garage pas loin, mais ça, ça va être facile à traiter. Mais les études de sol ont été faites et le sol est bon. Globalement, il est bon. C'est de l'eau pluviale principalement. Mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, vu qu'il faut des millions pour intervenir sur le bâtiment, ce sera traité quand on interviendra sur le bâtiment. Voilà. Dès qu'il y a des financements pour ça, ça sera réglé. Ça ne met pas en péril le bâtiment, en tout cas. Non, mais ce n'est pas ce bâtiment-là qui m'inquiète. C'est toute la zone à côté. Toute la zone à côté, c'est une zone qui n'est pas dans le même cas. On va faire des études de sol également sur toute la zone pour vérifier les fondations qui seront nécessaires pour construire les bâtiments. Donc, pour le moment, ce n'est pas fait, ces études de sol. Les études de sol ne sont pas faites encore. On va les faire prochainement. Je pensais aux pilotis qui actuellement sont coulés à Nantes. On n'est pas sur les mêmes terrains. Ah non, c'est du sable. C'est du sable. C'est un lit. C'est l'ancien lit de la Loire. Donc, il faut descendre à 15, 20 mètres. Ah non, vous avez du rocher. Vous êtes sur du rocher à Porte-Joyenville. Non, parce que ça aurait été aussi... Mais on va faire les études de sol pour le confirmer. Ça, c'est nécessaire. Ça aurait été un emploi possible des matériaux de recyclage. Ça aurait été un recyclage pour les bâtiments. Alors, s'il y a des matériaux issus... Oui, dans l'aspect. C'est en vêt de citerne. En fait, c'est une citerne de la usine. C'était prévu. Ça a été, on va dire, creusé dans la roche. D'accord. Donc, ça, c'était une question. L'autre question va être très brève. Vous partez du front de route avec un front haut de H plus 1 ou H plus 2 comme dans le port. Pourquoi vous ne faites pas l'inverse ? Vous ne mettez pas les bâtiments haut derrière et les bâtiments bas devant. C'est une question d'architecte... Enfin, pour un architecte. À cause de l'orientation du bâti, tout simplement, parce que le nord est en haut. Il va porter ombre. Donc, c'est une question pour que plus de gens puissent bénéficier du sud. Parce qu'en fait, comme on va avoir des terrasses qui seront au sud, il y aura plus de gens qui auront leurs fenêtres au sud. Alors que si on fait l'inverse, il y aura un grand front au sud. Et puis après, ceux qui seront en dessous, ils seront au nord, dans l'ombre et avec une lumière du nord. D'accord. Je comprends bien. Moi, je pensais au facteur protecteur des maisons de base d'abord, d'un haut, derrière, vous en parlez des maisons de base et de l'autre. Je n'apprenais pas. C'est que dans le cadre de la mer, vous dites que vous voulez construire pour des décennies. Les tracés urbains, ils ont une durée de vie de 100 ans. Les bâtiments, en général, ils ont une durée de vie, on dit maximum de 50 ans. Pour qu'on soit clair. Sans être grandement revisité. Sauf bâtiments exceptionnels. Je veux dire, on se dit, ah bah oui, il y a des vieux bâtiments qui sont beaux. Oui, mais les bâtiments qui sont beaux qu'on voit, ils représentent 2% des bâtiments de l'époque. Vous voyez ? Donc, voilà. Et sinon, d'avoir un front au nord, ça permet quand même une tenue. Après, c'est pas la mer qui va arrêter l'érosion ou la submersion. C'est pas le bâti qui va arrêter l'érosion ou la submersion. Clairement. C'est pas ce qu'on cherche. Dans d'autres villes, c'est l'inverse. On commence par le bas, mais par le haut. On se peut pas dire. Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste savoir ce que vous vouliez mettre comme commerce. et je vois pas trop la continuité du port pour aller jusqu'à Super U en ayant qu'une toute petite bande commerciale. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le questionnaire qui va nous apporter. Il y a eu un questionnaire aussi de la CCI. On va travailler sur ce... Enfin, c'est pas un problème. C'est une thématique sur les commerces. On n'a pas de prévision de dire, ben là, ce sera ça, là, ce sera ça. Pas du tout. Ce sera en fonction de ce qu'on aura comme retour de besoin. Voilà. Vraiment. Vous savez pas pour le moment ce qu'il y a besoin ? Non. Mais pas vraiment. Pour les commerces... En fait, Vincent, au Pôle éco, il reçoit régulièrement des demandes, lui. Donc on a une idée, mais les questionnaires vont nous aider aussi. Clairement. Donc en fait, on n'est pas partis en se disant que tous les rez-de-chaussée seront des commerces. Ça peut être aussi, comme je disais, de l'associatif. Il y a eu un moment donné, on a cherché désespérément une salle pour le fitness club. Bon, elle est trouvée, etc. Mais ça pourrait aussi être très bien un club qui a besoin d'une salle, par exemple, proche des logements. Oui, mais du coup, il n'y a pas de continuité entre les commerces et... Enfin, qu'est-ce que vous disiez au début ? C'est que le port et on continue avec les commerces qui sont arrivés jusqu'à ce qu'il y a. Là, si on est des associations, il n'y a pas de continuité. Non, mais ça peut être un mix. Après, ça peut être... Et le nombre, on n'en a aucune idée. Vraiment, pour l'instant, on ne sait pas. Sinon, ce ne serait qu'une réunion d'information qu'on ferait, si on savait. Et pas une réunion d'échange. Bonjour. J'ai plusieurs questions. Il y avait une dame tout à l'heure qui se plaignait du bruit de l'hélicoptère. Du coup, je me disais que s'il existe encore les ballarès, sur votre plan. Parce que du coup, je ne sais pas si vous les avez enlevées ou pas. Mais ça peut poser problème pour les futurs habitants. Sinon, un pass débaussi, il y a plein d'usines qui ne servent à rien depuis très longtemps. Voilà. C'est juste une petite idée comme ça. et la question qu'on se disait, c'était quoi ? Oui, vous parliez tout à l'heure de changer le PLU. Est-ce que c'est par rapport aux terrasses ou aux balcons que vous voulez faire ou c'est autre chose ? Voilà. Merci. Je vais répondre à l'envers. Pour le PLU, c'est vraiment les hauteurs, en fait. Parce que si on laisse le PLU comme ça, on ne peut pas monter. Donc, on va changer, on va modifier le PLU dans ce sens-là. au niveau des balresses, oui, on y a pensé. On sait que les balresses, il ne faudra pas qu'elles restent là. Ça, c'est clair. Par contre, trouver où, c'est toujours pareil. C'est un jeu de chaise musicale. Si on déplace les balresses, il faut qu'on trouve un endroit où les mettre. Donc, on y réfléchit. Bien sûr, on est en contact avec la propriétaire. On est en contact avec la gérante. Ça dure depuis quelques temps. Pardon ? Oui, à un moment, il y a du bruit, parce que c'est là. Et en fait, du coup, on essaie... Le port aussi, ça fait du bruit. On le sait tous. Oui, mais c'est vrai que le logement et les boîtes de nuit, en général, ça ne fait pas bon ménage. Et on a... Oui, ça, c'est sûr. Mais on aimerait avoir un quartier quand même résidentiel, agréable à vivre. Et c'est vrai qu'on a quelques problèmes l'été. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que les gens se plaignent. je pense que le monsieur qui vit, que je vois dans la salle, pourrait en parler longuement. Donc, forcément, ça fait des désordres. Et je pense que les gens, ils voudraient bien que ce soit ailleurs. Après, maintenant, c'est comme ça. Mais on y réfléchit, effectivement. pardon, je me permets juste un point d'ordre. J'ai deux questions devant et une derrière. Mais c'est pour voir par rapport au timing. Madame la maire en décide si les gens ne veulent pas être trop fatigués par la réunion. Bonsoir. Alain Dupont, je suis infiré libéral et copropriétaire du cabinet qui est rue de la Chapelle. Donc, je voudrais savoir ce que représente le violet sur votre carte parce que c'est justement la circulation en rue de la Chapelle. Et donc, j'ai l'impression que c'est mobilité douce ou je ne sais pas. Et donc, vous n'avez pas pensé aux gens qui viennent au cabinet infirmier, au cabinet des kinés juste à côté et qui ont une mobilité difficile et donc ils doivent venir en voiture. Je voulais savoir comment vous avez envisagé ça. C'est de l'enrobé en fait. C'est la voirie, le gris. Oui, mais elle serait de venir en voiture parce que ça me paraît fermé. Il faut faire le tour, mais en fait, même le... Enfin, on ne voit pas trop, mais ce qui est devant, c'est la voirie aussi, au niveau des arbres. Voilà, tout ça. Oui, certes. Donc, en fait, il suffit de faire le tour. on va venir devant le cabinet. Oui, oui, bien sûr. Non, non, on ne ferme pas. Et on a bien pris note qu'il fallait des emplacements pour personnes à mobilité réduite pour leur permettre d'accéder au plus court au service de soins que vous apportez vous ainsi que les kinés juste à côté. Merci. Oui, alors, une question et deux constats. D'abord, sur l'état de l'existant, je partage tout à fait la réflexion de madame, celle-ci, le préau de l'école, qui est une forme très originale et qui serait intéressant de conserver. Autre constat, les balleresses, c'est vrai que ce n'est pas seulement du bruit, ce sont des incivilités permanentes, des volets dégondés, des vélos jetés dans la mer, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, c'est assez compliqué d'avoir, je pense, un quartier apaisé avec le voisinage des balleresses. Et puis, une question sur la circulation automobile. J'aimerais être sûr de bien comprendre. Donc, on voit des alignements d'arbres. La circulation automobile va suivre, en fait, ces alignements d'arbres. Voilà, comme ça, ensuite, on descend. D'accord, ok. C'est la route à l'école, cette route. Non, 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 Bon, merci, vous avez répondu à ma question. Allô ? Carole, ça serait la dernière question que je pose. S'il vous plaît ? Pardon. Ouais, donc, on avait évoqué lors des dernières réunions. C'est bien, on pense à l'automobile, on pense au piéton, mais là, le vélo, il n'a pas sa place du tout. Et on avait demandé dans le projet que sur le front de mer, on puisse avoir un cheminement cyclable. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, on dit, voilà, on fait beaucoup de logements, on aide aussi, la collectivité aide beaucoup au logement pour réhabiter des logements pour du locatif à l'année. À quoi correspond ? C'est pas dans cet îlot, mais comme les gens se posent beaucoup de questions, ils disent, c'est super, la mairie lance une démarche très constructive, mais pourquoi ? Et ça correspond à quoi ? D'avoir un panneau où on va démolir des logements, en face, le ciné, il est. Alors, moi, je n'ai pas été capable de répondre, ça correspond à une, deux, trois maisons, mais même si ça n'a rien à voir, c'est important que les gens ont cette information, en plus de ce... Enfin, j'ai deux questions en une. Merci à vous. Au niveau des logements qui sont devant le pôle culturel, en fait, c'était dans le programme initial, donc on le suit. En fait, c'est pour avoir l'esplanade devant la bibliothèque, et puis, donc ça, c'est la première raison, c'est pour ça qu'on démolit ces deux logements, et puis, la deuxième, c'est surtout que ces logements, ce sont des passoires énergétiques, les personnes, c'est presque des taudis, les personnes qui logent, en fait, elles payent autant de loyers que de charges. Donc, pour les réhabiliter, c'est compliqué, et c'était surtout prévu dans le programme initial du pôle culturel, quand vous irez, vous verrez, au niveau de la bibliothèque, si vous avez une maison à 5 mètres, c'est pas possible, quoi, enfin, au niveau de l'esplanade, ça va pas ensemble, donc, il faut absolument détruire ces deux logements, on va bien sûr reloger les personnes. Je voudrais juste faire une petite remarque sur l'emplacement du pôle culturel, qui a été choisi pour rester à proximité de l'EHPAD, ainsi que les train-bots, qui vont se retrouver accolées au pôle culturel, pour garder du lien avec les anciens et pas juste un lien avec l'hôpital, mais bien avec la vie, avec la culture et avec la mémoire. pourriez-vous nous indiquer précisément les rues, la circulation ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas pourriez-vous nous indiquer avec la culture ou l'hôpital ? Non, ben non, mais avec les rues, c'est un petit peu de la petite main. Non, vous savez, viens voir, là, on est dans la rue devant l'aspect, donc ça, ça reste comme ça. Là, on passe devant la moitié des triangles de l'aspect, là, ça reste pareil. C'est à ce niveau-là, à ce niveau-là, La route, elle passe là, là, ça doit être la route. Chante-fois. On va plus au crayon. Hein ? On va plus au crayon. Ça a été la période, en fait. C'est moins une minute. Après, vous pouvez les... Voilà, et puis après, là, on part vers le superbeau. D'accord ? Et là, cette partie-là, c'est une esplanade avec des mobilités douces pour le vélo. Les voitures, elles vont faire comme ça. Voilà, les voitures, elles vont faire comme ça. Ils font un bruit. C'est un bruit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau de la voirie ? Alors, non, c'est clair. Non. Ah, ben non. C'est un petit point de rouge, déjà, il faut qu'il y ait. Alors, ce que je vous propose... Attends, on ne voit pas la moitié de ce que tu dis. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'avoir notre plan... Enfin, après, de venir voir le plan à ce moment-là. Et puis, on le mettra dans un magazine municipal et tout ça. Mais... Ou dans la gazette, peut-être. Ouais, c'est peut-être une bonne idée aussi. Oui, pardon, pardon, c'est pas la gazette, c'est l'écho des îles. Pardon. En tout cas, au niveau des logements, c'est pareil. Là, ça a été dessiné comme ça, mais ça peut être modifié. Comme disait Sarah l'autre jour, en fait, le travail d'un urbaniste, c'est toujours de partir d'un plan et d'arriver à un autre plan. Toujours. Donc, en fait, tout ce que vous allez nous apporter va pouvoir être modifié, va pouvoir abonder notre réflexion sur ce plan. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et en fait, on va faire des points d'étape assez régulièrement. Et on va discuter avec vous, bien sûr. Je pense que, bien sûr, on reste là. Vous pouvez venir nous voir en direct aussi. On va clore la réunion publique. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'avoir été si nombreux. Et merci aux participants. Voilà. Ah, les questionnaires sont là si vous voulez en avoir. Voilà. Merci. Merci.